Il se bat pour le trône du Saint-Empire, mais il sera le premier empereur romain germanique à abdiquer. Il aura dépensé des fortunes pour régner sur la chrétienté. Il se voit en homme de paix, mais il sera forcé de faire la guerre. Il financera ses campagnes militaires avec l'or des Amériques. Il veut l'unité religieuse du Saint-Empire, mais un moine allemand en décidera autrement. Qui était Charles Quint? L'Empereur vient de mourir. Qu'il repose en paix. Qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse. Sa Majesté l'Empereur a rendu l'âme. Maximilien Ier a rendu son dernier souffle. Qui va lui succéder à la tête du Saint-Empire romain germanique et s'asseoir à son tour sur le trône de Charlemagne? Charles de Habsbourg est le candidat naturel à la succession de son grand-père. Âgé de 19 ans, il est déjà roi des Espagnes et souverain des Pays-Bas bourguignons. Mais encore faut-il qu'il soit désigné par les sept princes électeurs. Or, il a des rivaux. Le puissant Frédéric de Saxe prétend comme lui à la succession. Et surtout, le roi de France, François Ier, se porte candidat. Mes amis, voici la princesse Louise de France. François est un souverain habile, doublé d'un grand séducteur. La succession apériale n'intéresse pas que ses princes. Vierge Marie, écoutez-moi, je vous implore que Charles de Habsbourg soit élu. Depuis longtemps, la belle et pieuse Isabelle de Portugal a des vues sur Charles, son cousin. Et elle souhaite son succès. Qui, les princes allemands, vont-ils désigner à la tête du Saint-Empire? À qui incombera la tâche de rétablir la sécurité et de redonner espoir, en ces temps marqués par les guerres et les divisions religieuses? Les sept électeurs attendent une rétribution en échange de leur voix. Quel candidat sera le plus prodigue? Charles entend défendre l'unité de la chrétienté. On peut dire que c'est un souverain de la Renaissance qui a une conception médiévale de la fonction royale. Je trouve son histoire fascinante. En 1519, il se bat avec Fougue pour cette couronne d'empereur qu'il veut à tout prix. Et 40 ans plus tard, il abandonne toutes ses charges séculières. C'est incroyable. L'effet produit sur ses contemporains est comparable à celui qu'a pu avoir la renonciation du pape Benoît XVI sur nous. Charles va régner sur un immense territoire. Son empire est si vaste qu'on dit que le soleil ne s'y couche jamais. Tout au long de son règne, il est porté par la conviction que le catholicisme est la seule vraie foi. Mais le monde pour lequel il va prier et se battre finira par s'effondrer. Il est difficile de cerner la personnalité de Charles Quint. D'autant qu'il porte une carapace, une armure, au propre comme au figuré. C'est pour se protéger, mais pas uniquement. Le cérémonial hérité de la cour de Bourgogne fait porter au Seigneur un masque que même ses contemporains ont du mal à percer. Ce tableau montre le défunt empereur Maximilien avec sa famille, son unique fils Philippe le Beau et son petit-fils Charles, qui héritera des Pays-Bas bourguignons à l'âge de 6 ans, à la mort prématurée de son père. Charles naît à Gans en l'an 1500. Il règne alors en Flandre une nouvelle piété, marquée par les idées de l'humanisme. Ce mouvement met l'accent sur la dignité humaine. On redécouvre les idéaux de vertu antique pour les interpréter à la lumière du christianisme et on reformule la vision de l'homme bon qui ira au paradis. Élevé dans cet esprit, Charles reçoit une éducation très exigeante. « Il a d'éminents précepteurs, mais une énorme pression politique et surtout morale pèse sur ses épaules. On lui dit ce qui est juste, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, sans parler de ses confesseurs qui lui adressent constamment des leçons. » L'éducation de Charles est confiée à sa tante, Marguerite d'Autriche, qui réside à Malines, à une demi-journée de cheval de Bruxelles. Le jeune prince est timide et béguet. Sa tante le conduit tous les jours à la messe pour lui enseigner la piété dont il aura besoin en tant que souverain et chef de guerre. Plus que tout, Charles aime les tournois de chevalerie organisés à la cour de Flandre. Marguerite, fille de l'empereur Maximilien, est alors régente des Pays-Bas bourguignons. « Marguerite est une dame stricte qui sait exactement ce que l'on est autorisé à faire ou à ne pas faire. En 1509, Maximilien, le grand-père de Charles, se rend aux Pays-Bas. Et cela change tout. Il éloigne Charles de Marguerite et lui crée sa propre cour. Charles a 9 ans. La maison de Habsbourg-Bourgogne obéit à une discipline de fer. Chacun doit rester à sa place et remplir ses obligations. Charles se sent élu de Dieu. En grandissant, il prend de l'assurance et exprime son désir d'exercer le pouvoir. Lors de ses apparitions publiques, il porte de somptueux habits à la mode du jour. Il montre à la fois sa richesse et sa piété. C'est une façon habile de représenter sa puissance. Mais quel homme se cache derrière le masque du pouvoir ? On dit que Charles aime la bonne chair et la bière glacée, mais aussi, à cause de son prognatisme, typique des Habsbourg, qu'il bat en mangeant. Marguerite écrit presque chaque jour à son neveu. Elle espère ainsi continuer à peser sur la politique des Pays-Bas. Lorsqu'elle évoque un jour l'éventualité que Ferdinand, le brillant frère cadet de Charles, puisse devenir roi d'Espagne, ce dernier lui répond avec froideur. Lorsque Charles atteint la majorité, la régence se termine et il écarte sa tante du pouvoir. Ça affecte beaucoup Marguerite, mais Charles ne s'en préoccupe guère. Il veut montrer qu'il n'est pas le petit protégé de sa tante et que c'est lui qui décide. Il opère une coupure radicale sans aucun état d'âme. Il met sa tante à l'écart. En 1516, Ferdinand II d'Aragon meurt. L'année suivante, Charles se rend en Espagne pour succéder à son grand-père maternel à la tête, entre autres, des royaumes d'Aragon et de Castille. Mais la noblesse espagnole ne veut pas d'un roi qui ne parle pas sa langue. Craignant que le nouveau souverain ne défende pas ses intérêts, elle se soulève. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu te vienne en aide. Amen. Charles commence par confier des postes clés à des Flamands de son entourage tout en envoyant des fonds à Bruxelles pour financer la cour de Bourgogne. Tout cela fait grincer les dents de la noblesse qui craint de perdre ses privilèges et ses offices. Son pouvoir, en somme. La noblesse espagnole redoute que Charles soit trop absorbé par ses autres territoires. Mais le nouveau roi d'Espagne fait preuve de sévérité et réprime le soulèvement. En Espagne, Charles retrouve sa mère qu'il n'a pas vue depuis ses six ans. Jeanne la folle vit enfermée à Tordesillas. La mort de son époux l'a accablé de chagrin. Elle a pleuré Philippe le beau durant des mois. Ses proches en ont profité pour l'écarter du pouvoir. Charles lui-même considère que sa mère est démente. l'écargué est démentissante. Jeanne était loin d'être folle. C'était une femme très intelligente et instruite à la forte personnalité. Le roi Ferdinand II avait déclaré sa fille inapte à gouverner. Mère, nous voilà enfin réunis. Vous avez été forcée de vous éloigner de moi quand j'étais enfant sans qu'on ait eu égard pour la douleur que cela nous causait. Vous et moi avons dû endurer cette souffrance pendant si longtemps. Mettez un genou à terre devant votre reine. N'oubliez jamais qui vous êtes ni ce que l'on attend de vous. C'était elle la souveraine légitime, la vraie reine de Castille et d'Aragon. jusqu'à sa mort. Charles n'a fait que gouverner par représentation et il était bien obligé de s'entendre avec sa mère. En Espagne, Charles fait la connaissance de son frère cadet, également appelé Ferdinand. Celui-ci a grandi dans le pays. Sa mère et la noblesse castillane l'auraient préférée comme souverain. à la maison. Bonjour, mon frère. Tenez. Acceptez la toison d'or comme un gage de ce que je vous donnerai pendant mon règne. Nous sommes frères. Je veux que cela se voie. Quand je serai empereur, je dédommagerai mon frère, je lui confierai des charges et des domaines, je mettrai des ressources à sa disposition. Voilà ce qu'a dit Charles. Et il a tenu parole. Il a donné à Ferdinand les possessions héréditaires des Habsbourg en Autriche et il a fait de lui son gouverneur dans le Saint-Empire. Il est même allé jusqu'à le faire élire roi romain germanique. Charles Quint vit l'époque des grandes découvertes. En 1492, Christophe Colomb ouvre le chemin des Amériques. Peu après, des navires chargés de métaux précieux rentrent en Europe. Cela aiguise les appétits de nombreux aventuriers espagnols qui se lancent à la conquête du Nouveau Monde. Ces explorateurs, qu'on appelle les conquistadors, vont coloniser l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Certains, comme Hernan Cortés, considèrent les indigènes comme des sauvages, qu'il est de leur devoir d'évangéliser. « Dans les premiers temps de la conquista, l'évangélisation des indigènes ne se fait pas sans violence. C'est une conquête menée au fil de l'épée qui se justifie censément par l'idolâtrie, par les péchés des indiens. » Hernan Cortés pille le Mexique et y commet des massacres au nom de Dieu. Pour lui, il n'y a là aucune contradiction. « Seigneur, montrez-nous ce qu'il faut faire pour aider ces sauvages à expier leurs péchés et permettez-nous de contribuer à votre gloire éternelle. » Conformément à sa conception d'une monarchie universelle chrétienne, Charles XV souhaite évangéliser ces sujets des Amériques. Hernan Cortés adresse plusieurs lettres aux jeunes souverains. Il y vante ses exploits, annonce des recettes formidables pour la couronne d'Espagne et envoie des richesses prises aux Aztèques en guise de preuve. Il se voit déjà vice-roi de Nouvelle-Espagne. Cortés fait des suggestions grandioses. Il dit à Charles « Tu peux être encore plus puissant. Tu peux régner sur un immense empire et devenir le souverain des Aztèques. Tu seras un monarque universel. » C'est alors que Charles apprend la mort de son grand-père paternel, l'empereur Maximilien Ier. S'il lui succède, il sera investi d'une haute mission. Il considère en effet qu'en devenant l'héritier de Charlemagne, il devra comme lui unir la chrétienté et la défendre contre ses ennemis. Charles veut absolument être reconnu Advocatus Ecclesiae. Il veut être le protecteur de l'Église. Aucun empereur après lui ne se sentira plus investi de cette mission. Charles prétend pacifier l'Europe en un temps où les États et notamment les premiers États-nations se divisent et se combattent. Lui veut réaliser l'unité de l'Europe. Mais Charles n'est pas le seul souverain ambitieux d'Europe. François Ier se verrait bien lui aussi à la tête d'un vaste empire. Il se porte donc candidat à la couronne impériale. Aucun des deux rivaux ne parle allemand, contrairement à l'empereur défunt. Mais au moins Charles est-il archiduc d'Autriche. Il appartient à la famille des Habsbourg. Pour cette raison, il pense avoir de meilleures chances d'obtenir la faveur des sept princes et lecteurs du Saint-Empire romain germanique. Pendant la campagne électorale, il est obligé de se présenter comme un prince de sang allemand. Mais il est peu crédible parce qu'il est roi d'Espagne et qu'il ne parle pas bien allemand alors qu'il a déjà 19-20 ans. Donc, le fait qu'il soit archiduc d'Autriche compte beaucoup et il faut qu'on le sache. Cette célèbre formule du noble sang allemand a sûrement compté autant que l'argent qu'il a versé. Noble, il l'était. En revanche, il n'avait peut-être que 10% de sang allemand. Mais ça a marché. On a eu recours à la propagande et déjà à cette époque, on a su orchestrer une campagne de façon magistrale à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias et les lobbyistes. Jalousement attachés à leurs prérogatives, les princes électeurs hésitent un moment. Le roi de France est trop fanfaron à leur goût. L'heure est venue de nous prononcer. Qui sera notre nouveau souverain ? Mais Charles Quint leur semble trop puissant. N'est-il pas déjà souverain des royaumes ibériques et des Amériques ? Le roi de France a donné une cassette remplie d'or. C'est l'argent qui va faire pencher la balance. François a déjà mis l'équivalent de 300 000 florins sur la table. Charles surenchéri. C'est ainsi qu'il obtient la couronne impériale. Je retire ma candidature. Je vote pour Charles de Habsbourg. Je le choisis. François Ier est le grand perdant de cette élection. S'il avait été désigné empereur germanique, il aurait pu incorporer les opulentes Flandres au royaume de France comme il le souhaitait. Mais Charles a offert la somme prodigieuse de 850 000 florins. Elle lui a été prêtée en grande partie par les Fuggeurs, des banquiers actifs dans le monde entier. Peut-on dire qu'ils ont acheté la couronne ? On ne peut pas dire que les Fuggeurs achètent la couronne impériale ou plutôt la couronne du roi romain germanique. A l'époque, il est courant de donner des gratifications comme le font Charles et les autres candidats. On ne peut certainement pas parler de corruption au sens moderne du terme. Charles Quint ne serait sûrement pas d'accord avec ce mot, même s'il dépend financièrement des Fuggeurs et d'autres prêteurs aussi, d'ailleurs. Pour les banquiers, l'intérêt de subventionner l'empereur est double. ils obtiennent un accès privilégié au pouvoir mais aussi les garanties que l'empereur est capable de leur donner. Charles Quint va vite s'apercevoir que ce prêt le place dans une relation de dépendance. Pourquoi les Fuggeurs ont-ils financé le coût de sa campagne électorale ? Parce qu'ils voulaient aller aux Amériques. Les garanties données par Charles ce sont en effet les richesses des Amériques. Or, après son élection, le souverain est criblé de dettes. Il est forcé de renoncer à son idéal chrétien pour les indigènes. Ces sujets des Amériques seront victimes de sa politique. Bartholomé de las Casas est témoin des exactions commises en Nouvelle-Espagne. Venu d'abord chercher fortune aux Amériques comme les conquistadors, il devient frère dominicain et prêtre. Il est choqué par la condition faite aux indigènes et se fait leur défenseur. Dès 1516, il adresse des récits accablants à la cour d'Espagne. Son ouvrage le plus célèbre s'intitule « Très brève relation de la destruction des Indes ». Il sera traduit en plusieurs langues et déclenchera une vague d'indignation dans toute l'Europe. Charles Quint a été éduqué dans l'esprit de l'humanisme et les violences commises dans cette partie de son empire l'affligent. Bartholomé de las Casas jouit d'une image positive car il s'est toujours battu avec ses maigres moyens pour protéger les Indiens et mettre un terme à ses atrocités qu'il dépeignait d'ailleurs en forçant le trait afin de mieux se faire entendre. Charles Quint se sent responsable de tous ces sujets. Il considère qu'il est de son devoir de garantir un traitement chrétien à tous y compris aux peuples conquis de Nouvelle-Espagne. Il reprend à son compte les idées de Bartholomé de las Casas. Il se sent profondément responsable de ces peuples qui vivent outre-Atlantique et il essaie d'honorer ses obligations envers eux. Il met un terme aux conquêtes. Il semblerait que Bartholomé de las Casas réussisse à imposer ses vues et à obtenir un traitement un peu plus humain des indigènes et des lois un peu plus humaines dans les Amériques. Charles Quint est couronné roi des Romains, autrement dit souverain élu du Saint-Empire romain germanique, à Aix-la-Chapelle en 1520. La cérémonie s'accompagne d'un étalage de richesses sans précédent, selon les chroniqueurs. Le peintre allemand Durer en est témoin. De retour de Flandre, il séjourne à Aix où la couronne de Charlemagne est déjà prête. Une épidémie de peste a retardé le couronnement de quatre mois. Charles Quint a attendu le grand jour à Bruxelles. Enfin, il passe devant dans la chasse dorée de son illustre prédécesseur, Charlemagne. Il y a l'entrée dans la chapelle palaciale, la consécration, le futur empereur s'allonge face contre terre au pied de l'autel. Puis il se relève, il y a le couronnement, l'onction et enfin, le nouvel empereur monte sur le trône de Charlemagne. Il franchit les derniers maîtres tout seuls. L'empereur doit absolument être couronné à Aix-la-Chapelle. Il doit s'asseoir sur le trône de Charlemagne. Sinon, son couronnement serait entaché. plus tard, Charles Quint devra se rendre en Italie pour y être sacré empereur par le pape. Mais même sans l'onction du pape, le nouvel empereur entend montrer à tous qu'il est digne de succéder à Charlemagne. Il se pose en défenseur de la chrétienté, prêt à en découdre avec les ennemis de la vraie foi. Charles Ier des Espagnes, désormais l'empereur Charles Quint, était un vrai guerrier qui livrait bataille. Il ne gouvernait pas depuis le palais assis à son bureau, mais juchait sur son cheval en première ligne. Comme les seigneurs du Moyen-Âge. Mais l'époque a changé. C'est l'avènement des temps modernes. La chrétienté affronte de nouveaux adversaires en plus de ses vieux ennemis. Pour la première fois, deux puissances mondiales s'opposent. D'une part, l'Europe latine chrétienne et d'autre part, les Ottomans. Ces derniers sont très offensifs depuis le 15e siècle et plus encore sous le règne de Soliman le Magnifique. et ils avancent vers le cœur de l'Europe. C'est une lutte entre deux grandes puissances et deux idéologies religieuses. Autrement dit, entre l'Empire chrétien et l'Empire islamique. L'Empire de Charles Quint est également menacé de l'intérieur. Du fait de son étendue, le souverain est constamment sur les routes. Un moine allemand, Martin Luther, veut lutter contre la corruption de la curie romaine. Il attend beaucoup du nouvel empereur romain germanique dont il espère le soutien. « Prenez, c'est pour vous. » Luther veut réformer l'Église pour obéir à Dieu selon sa libre conscience. Il distribue des pamphlets qui assimilent le pape à un monstre, « mi Anne, mi putain du diable. » L'imprimerie vient d'être inventée et Luther en fait un usage habile. Grâce à elle, les écrits réformateurs se diffusent rapidement. Rome aura beau condamner Luther pour hérésie, elle ne pourra pas empêcher ses idées de se répandre. La division de la chrétienté est le cauchemar de Charles Quint. En tant qu'empereur, il estime en effet que son pouvoir repose sur l'unité religieuse. Il croit ce fondement encore solide. Mais certains princes allemands passent déjà dans le camp protestant. Leur défection menace l'autorité du pape mais aussi la sienne. Sous la pression de Rome, Charles Quint se résout à convoquer Luther devant la diète réunie à Worms en 1521. Charles Quint voit en Luther un querelleur. Rome aussi d'ailleurs. S'il est prêt à l'écouter lors de la diète lors de la diète de Worms à défaut de le comprendre, c'est grâce au contexte politique général. Les princes allemands lui ont dit en effet « Cher empereur, si nous n'acceptons pas d'écouter le représentant des paysans, il pourrait y avoir des troubles dans le Saint-Empire. » et puis nous croyons savoir qu'il pourrait peut-être se rétracter. J'espère que vous avez médité soigneusement votre réponse. Oui. Je ne peux pas rétracter mes écrits. Ce serait contraire à ma conscience et à la parole de notre Seigneur. que Dieu me vienne en aide. Vous avez un sauf-conduit pour sortir de la ville. Utilisez-le vite. Je déciderai ensuite de votre sort. Le pape aurait souhaité que Luther soit condamné pour ses hérésies. Charles Quint décide de le mettre au banc de l'Empire, ce qui correspond à une mort sociale. Protégé par le prince électeur de Saxe, le moine réformateur profite de sa retraite forcée à la forteresse de la Vardebourg en Thuringe pour traduire la Bible en allemand. Grâce à l'imprimerie, sa traduction va pouvoir se répandre dans l'Empire et atteindre un large public. Mais les concessions que Charles a faites aux princes allemands se révèlent peu avisées. Charles Quint est connu pour avoir combattu les protestants. Il défendait non pas le catholicisme ou l'Église catholique en tant que telle, mais l'unité de la chrétienté. Parce qu'une monarchie ou, disons, un empire universel gouverné par l'Advocatus Ecclesiae, le protecteur de l'Église, ce n'était pas possible dans une chrétienté divisée. Au nom de Dieu et de la chrétienté, Hernán Cortés a écrasé l'Empire aztèque. Dans les lettres qu'il adresse à Charles Quint, il se flatte de rendre de grands services à la monarchie universelle. Les conquistadors emploient désormais des esclaves africains dans les plantations de canne à sucre. Bartholomé de Las Casas adresse de nouvelles missives aux souverains. Charles Quint a sous-estimé ces territoires coloniaux. La France et l'Angleterre en ont profité pour dénoncer les crimes commis dans le Nouveau Monde. Le problème c'est que Charles Quint avait du mal à faire appliquer ses ordres et ses décrets en Amérique. Les grands propriétaires terriens n'en faisaient qu'à leur tête. C'était un vrai souci. Il était difficile de régner à distance. Charles Quint aurait-il pu se rendre dans les colonies avec une armée ? Peut-être si ses excès de table ne l'avaient pas handicapé. Il lui cause en effet de terribles crises de gouttes. La maladie des rois, comme on l'appelle, est de plus en plus invalidante. Il a souffert très tôt de la goutte. Pour se divertir après une crise, il allait chasser. Cela le revigorait et l'égayait. Charles Quint aime chasser en Flandre où il a grandi. Sa soeur Marie l'accompagne. À la mort de Marguerite, elle deviendra gouvernante des Pays-Bas bourguignons. Ils montaient à cheval tous les deux et chassaient aux faucons. Ils aimaient se faire la course. Et c'est ce qu'on retrouve dans leurs lettres. « J'aurais aimé que tu sois là. Nous aurions pu faire la course. » Marie est le bras droit de son frère. Elle seule peut se permettre de lui faire des remarques. Elle entretient avec lui une correspondance nourrie, lui envoie des plantes médicinales et le prie d'apaiser sa colère et de se modérer avant une bataille importante. « La chasse était bien sûr un lien important entre eux ainsi que leurs extraordinaires réflexions politiques. Charles pensait politique, mais Marie aussi. Elle était très travailleuse, tout comme Charles d'ailleurs. » Le règne de Charles Quint est aussi marqué par une constante rivalité avec la France. En 1525, celle-ci s'allie au pape et attaque les troupes espagnoles à Pavi, en Italie. François Ier rumine encore la victoire de Charles à l'élection impériale. Mais voilà qu'il est fait prisonnier au cours de la bataille. Laisse-moi ! Dis à ton empereur qu'il me le paiera et maintenant disparaît hors de ma vue. Le roi de France briguait la suprématie en Europe. Il se retrouve captif de Charles Quint. En échange de sa libération, celui-ci obtient notamment la promesse que François l'aidera à combattre les Ottomans et la réforme protestante. Car Charles espère encore unir la chrétienté sous son égide. Charles Quint a longtemps hésité sur l'alliance matrimoniale qu'il devait contracter. Il décide finalement de s'unir à Isabelle, sœur du roi du Portugal, connue pour sa beauté et sa culture. Isabelle, depuis son plus jeune âge, aspirait à épouser Charles. Elle savait qu'elle ne se contenterait pas de devenir sa femme et de lui donner des héritiers. Cette union constituait un enjeu financier et politique dont elle était pleinement consciente. Ce mariage scelle l'alliance de deux puissances maritimes rivales. Le Portugal a les moyens de sa politique. Isabelle apporte en effet une dot d'un million de ducs d'or dont le promis a grand besoin pour financer ses guerres. Charles a le coup de foudre. Il tombe éperdument amoureux d'elle, de son éblouissante beauté bien sûr mais aussi de son érudition. Il est littéralement subjugué par Isabelle. La preuve en est leur voyage de noces à Grenade qui était prévu pour durer deux semaines durera en fait 490 jours, pas moins de six mois. Mais leur félicité est éphémère. Le roi est appelé sur les champs de bataille aux quatre coins de l'Europe. Isabelle est aimée des Espagnols et Charles lui confie la régence de la Castille et de l'Aragon. Le roi et la reine passent rarement plus de quelques mois ensemble. ça doit être difficile quand on n'a pas vraiment été élevé pour assumer de hautes fonctions à la tête d'un royaume. Isabelle ne devait pas être très heureuse d'exercer la régence. Elle aurait sûrement préféré avoir son mari à ses côtés mais elle savait à quoi s'attendre en l'épousant. Charles et Isabelle connaissent le bonheur conjugal en dépit des longues séparations et des infidélités du roi. Charles s'absente parfois plus d'un an. Si Charles voulait quelque chose d'Isabelle il envoyait une lettre pas par simple courrier mais par un messager spécial en qui il avait confiance. Et souvent il écrivait qu'il fallait jeter au feu la missive. De nombreuses lettres ont ainsi été brûlées. Elles contenaient peut-être des secrets ou des choses qui ne s'adressaient qu'à elle. Nous n'en saurons rien car ces documents ont disparu. l'héritier du trône le futur Philippe II d'Espagne naît en 1527. Mais Charles ne reste pas longtemps auprès de son épouse et de son fils. Dans le nord de l'Italie les troupes de l'Empereur sont lassées d'attendre leurs soldes et mettent Rome à sac. Charles met rapidement un terme au pillage mais sa réputation de protecteur de l'Eglise est ternie. plus que jamais le souverain doit s'appuyer sur les femmes de son entourage pour exercer le pouvoir. Son épouse Isabelle sa soeur Marie et sa tante Marguerite gouverneront toutes les trois en son nom. Sans Marguerite Isabelle et Marie ils n'auraient jamais pu diriger cet empire et maintenir l'unité tout en répondant plus ou moins aux besoins et aux demandes des différents pays. Chose qui était impossible en fait. Mais grâce à ces femmes qui ont vraiment essayé de rendre l'Empereur attentif à ces pays ils savaient à peu près ce qu'il fallait faire. Oui elles ont joué un rôle très important. Charles Quint est toujours parmonse et parvaux. Comment se présente-t-il devant le peuple ? Généralement il ne s'attarde pas plus de quelques jours dans une ville. Rares sont les endroits où il séjournera plus d'un an. En Allemagne la réforme protestante menace de plus en plus la paix civile. Au cours de son règne Charles Quint va écrire des milliers de lettres pour faire connaître sa volonté aux quatre coins de son vaste empire. Il crée le premier service de poste international. Mon cher frère vous m'écrivez que cette secte fait de plus en plus d'adeptes parmi les princes allemands. Vous m'avez demandé mes instructions à ce sujet. Les voici. La coupe est pleine. Je ne peux tolérer cela plus longtemps. D'après nos connaissances il existe plus de 150 000 lettres conservées dans divers dépôts d'archives. L'empereur germanique écrit aux gouvernantes de ses royaumes ainsi qu'à son frère. Il a confié le Saint-Empire à Ferdinand et ce dernier lui adresse des rapports de plus en plus alarmistes. Ces lettres contiennent de nombreuses informations factuelles sur l'évolution des différentes affaires. La réforme, le front turc, la guerre avec la France, le refus du pape d'ouvrir un concile. Tous ces sujets sont abordés. Les nouvelles du Nouveau Monde ne sont pas meilleures. Charles enrage de voir les atrocités commises en Nouvelle-Espagne entacher davantage son règne. C'est alors que Hernán Cortés est accusé d'avoir détourné de l'argent revenant à la couronne. Le conquistador se rend à Grenade pour répondre de ses accusations. Vous pouvez me décapiter, mais rendez justice vous-même, Votre Majesté, car je ne dois mon malheur ou ma bonne fortune qu'à vous seul. Auparavant, je vous accorde le droit de vous défendre. Levez-vous et parlez, mais je vous préviens, ce sera votre unique chance de salut. Cortés est amère car c'est un fidèle et loyal serviteur de Charles, indéniablement. Et il se sent lâché. C'est lui qui a agrandi les territoires du royaume de Castille, enrichi la couronne, mené à bien des entreprises périlleuses. Et à l'évidence, il ne se sent plus soutenu par son souverain. sans cesse sur les routes, accablé par les crimes commis en Nouvelle-Espagne, Charles Quint ploie sous le poids de sa charge, mais sa foi le soutient. C'est à cette époque qu'il peut enfin être sacré empereur par le pape. Cette consécration qui tombe à point nommé a lieu à Bologne en 1530. Voilà déjà dix ans que Charles a été couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle. Après son sacre, Charles Quint redouble d'efforts pour lutter contre la réforme. Luther est devenu un symbole d'insoumission à l'autorité du pape comme à celle de l'empereur. Il menace la haute mission dont Charles se sent investi. À la diète d'Augsbourg en 1530, les princes allemands protestants se soumettent à contre-coeur à la conception de l'empire universel que Charles Quint défend. Charles Quint n'est pas aux ordres du pape. C'est lui qui demande inlassablement à la curie et au pape successif d'engager des réformes. Il ne veut pas lui-même se mêler de questions théologiques. L'idéal pour lui serait que les théologiens trouvent un moyen de réconcilier les deux parties. Charles Quint est prématurément vieilli. Il sait que les princes allemands sont en train de s'allier contre lui. Pour certains d'entre eux, il n'est depuis toujours qu'un roi espagnol disposant de ressources infinies et est déterminé à gouverner le Saint-Empire sans eux. Il est vrai que cette vision semble se confirmer. La situation est tout autre en Espagne où Isabelle a réussi à rallier la noblesse au vu de son époux. Voici les sommes collectées pour la lutte contre l'infidèle qui dévaste nos côtes. Nous nous battons afin de défendre la chrétienté placée sous l'égide de notre bon roi. Ceux qui ne veulent pas combattre à ses côtés sont libres de s'en aller. En l'absence de son mari, la reine vit dans une assaise quasi-monacale, conforme à l'éducation religieuse très sévère qu'elle a reçue. Sa foi est ferme et elle agit avec détermination. Charles avait une confiance totale en l'impératrice. Il voyait bien qu'elle avait des qualités pour gouverner comme sa facilité à s'adapter aux circonstances ou son habileté et sa rapidité à résoudre les problèmes. Il la savait très compétente et se reposait entièrement sur elle. Isabelle correspond avec Bartolomé de las Casas qui continue de lutter sans relâche pour améliorer la condition des indigènes des colonies. Après avoir pris connaissance de nouveaux récits accablants à ce sujet, la reine demande à son époux de renforcer les lois qui protègent les populations autochtones. Mais un coup du sort frappe bientôt la famille royale. Isabelle meurt en couche à l'âge de 35 ans. Ses dernières lettres montrent qu'elle était affaiblie par la charge que représentait la régence de l'Espagne durant les absences de son mari. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit. Tout cela est très triste, pathétique même, parce qu'elle lui manque vraiment à ce moment-là. alors il va faire d'elle une sorte d'icône et commander un portrait d'elle au Titien. Il s'entoure de tous les portraits de sa famille. D'ailleurs, tous les Habsbourg font ça, car ils sont fiers de leur lignée. Mais je pense qu'après la mort d'Isabelle, Charles l'a idéalisé parce qu'il a réalisé ce qu'il avait perdu. Isabelle était un précieux soutien pour la Skazas. À sa mort, celui-ci se rend en Espagne pour plaider lui-même la cause des Indiens auprès du roi. Mais le moment est mal choisi. Les Indiens continuent de périr par centaines. Certains meurent d'épuisement dans les plantations. D'autres sont battus à mort par les cultivateurs. Hélas, la Castille fait semblant de ne pas les voir. Elle n'a Dieu que pour les bateaux remplis d'or et d'argent. N'avez-vous fait ce long voyage que pour venir m'insulter ? Je ne fais que vous rapporter une infamie et je vous supplie d'y mettre un terme. Majesté, il est de notre devoir en tant que chrétien de prohiber l'exploitation des Indiens et de les libérer. Cortés m'a mis en garde contre vous. Vous êtes un redoutable intrigant. Bartolomé de las Casas qui n'a qu'une idée en tête se fait de plus en plus radical dans sa défense des indigènes. Au point d'exiger le départ des Espagnols des Indes du Nouveau Monde. Son insistance et son extrémisme exacerbé finissent par lasser Charles qui, d'après moi, cesse alors de l'écouter. Charles Quint est rongé de remords. Il a renoncé à ses idéaux chrétiens pour financer ses campagnes militaires. Une fois la paix conclue avec la France d'une part et avec l'Empire Ottoman d'autre part, il fait secrètement alliance avec le pape pour venir enfin à bout de la réforme protestante. Tout ce qui l'intéresse à ce stade, c'est que ses soldats touchent leurs soldes. Peu lui importe l'origine des fonds. La seule chose qui compte, c'est que son armée soit opérationnelle. En ce sens, la réforme religieuse qui a lieu en Europe à cette époque est tragique pour les Amériques. Charles Quint réunit la plus grande armée qui ait jamais foulé le sol allemand. Il commande 35 000 soldats impériaux et 12 500 soldats des troupes pontificales. L'empereur germanique affronte les protestants maladroits et mal équipés lors de la bataille de Muhlberg en 1547. Et il remporte une victoire éclatante. Il fait même prisonnier le prince électeur Jean-Frédéric de Saxe. Il le condamnera à mort avant de le gracier. On doit ce portrait de Charles Quint à la bataille de Muhlberg au Titien. Il s'est engagé dans cette bataille et il remporte la victoire. Cela le renforce dans l'idée qu'il est sur le bon chemin, qu'il a reçu la mission divine de combattre l'hérésie protestante. chacun doit voir que le souverain du Saint-Empire a mené une guerre sainte contre les hérétiques. C'est la preuve que Dieu est derrière ses actes. Malgré sa victoire, Charles Quint ne trouve pas la paix. Il se sentait investi d'une haute mission, préserver l'unité de la chrétienté face à ses vieux ennemis et face aux protestants. Mais il a échoué. L'unité de l'Occident et de l'Église catholique a volé en éclats et les guerres de religion vont bientôt déchirer l'Europe. À l'issue d'une reprise du conflit avec les princes protestants, Charles Quint est défait. Son frère, Ferdinand, souhaite faire la paix avec les protestants. Faites demi-tour. Vous allez droit sur une embuscade. Les princes allemands ont coupé la route d'Innsbruck. Nous sommes frères. Je veux que cela se voie. Ferdinand prend l'ascendant à la tête du Saint-Empire. Malgré les répugnances de Charles Quint, il obtient de convoquer une diète à Augsbourg en 1555. Elle aboutit à l'adoption d'un nouveau principe. Dorénavant, chaque prince décidera de sa confession qui sera celle de ses sujets. Fuyez vite en passant par les montagnes. Pourquoi aurais-je confiance en vous ? Vous m'avez abandonné à mon sort. Mon destin et le vôtre ne seront plus jamais liés. Mais je ne les laisserai sûrement pas vous tuer. Vous êtes mon frère, Charles. Charles Quint rejoint Bruxelles. Tel prince, telle religion. Ce principe adopté en 1555 dans le Saint-Empire romain germanique fait basculer l'Europe dans une nouvelle ère. Il conduit Charles Quint à prendre la décision la plus difficile de son règne. Miné par l'échec de ses projets, le souverain se retire dans la Flandre où il a grandi. Là, frappé de gouttes, il prépare son abdication. c'est un acte tout à fait singulier. Aucun empereur romain germanique avant lui n'a renoncé au trône de telle manière. La position de Charles Quint c'était un empereur, une religion. Et il considérait que c'était à lui de choisir la religion du Saint-Empire. Il ne voulait pas avoir la division religieuse sur la conscience. On pourrait dire à certains égards qu'il avait perdu son sens politique. Mais pour lui, il n'avait jamais été question d'en avoir en cette matière. L'unité de la chrétienté latine était capitale. C'était un point non négociable. Le souverain idéaliste s'est heurté à la dure réalité. A Bruxelles, il réside dans une modeste maison qu'on peut voir sur un tableau. Il s'isole et ne veut plus voir aucun ambassadeur. Personne. Pas même Marie. En fait, il a plus ou moins perdu sa réputation. Et c'est si terrible pour lui qu'il a du mal à s'en remettre. Oui, il a pleuré dans cette maison. J'ai échoué dans mes projets. Je reconnais que j'ai commis certaines erreurs. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. au début, son empire est tellement vaste. Charles règne quasiment sur toute l'Europe, à l'exception de la France et de l'Angleterre. Puis il échoue dans ses projets. Mettre en œuvre un programme politique dans cet immense territoire n'est pas possible à cette époque. Et ça ne le sera d'ailleurs peut-être jamais. Regardez Napoléon plus tard. Lui aussi essaie de gouverner toute l'Europe. Mais elle ne se laisse pas faire bien longtemps. 35 ans après son accession à l'Empire, Charles Quint abdique en octobre 1555 devant des représentants des ordres de la société réunie à Bruxelles. Il n'est pas parvenu à maintenir l'unité de son empire universel. Ce jour, devant les états généraux réunis, je renonce solennellement à mes charges et ses fonctions. Il transmettra le titre impérial à son frère Ferdinand et l'Espagne, les Pays-Bas ainsi que les Amériques à son fils Philippe. Après son abdication, Charles se retire dans la solitude de l'Estrémadur en Espagne, au monastère hieronymite de Juste. S'il se retire à Juste, ce n'est ni pour sa santé ni par ascétisme. C'est plutôt par intelligence, pour être en paix avec lui-même et par besoin de sérénité. Il veut dresser le bilan de sa vie et sonder sa conscience avant de quitter ce monde. Pour reconquérir sa dignité, Charles va se soumettre à la discipline monastique. C'est une époque de vrais changements. Il se retrouve tout à coup face à un monde totalement différent où tout est à réinventer, à refaire. Il n'a plus de modèle auquel se rattacher. pour Charles Quint, c'est inconcevable. En fait, c'est une mission impossible. C'est là qu'il passe les deux dernières années de sa vie. Il reçoit régulièrement sa famille, se mêle des intrigues et des alliances matrimoniales. au bout du compte, c'est un moustique, une piqûre de moustique qui précipite sa mort. Charles Quint meurt le 21 septembre 1558. Il succombe probablement à une crise de paludisme. Peu avant, il a commandé au Titien ce tableau intitulé La Gloire pour sa chambre. À l'aube des temps modernes, Charles Quint s'est battu pour défendre la vision médiévale d'une chrétienté unie. Mais le dernier chevalier a échoué à changer le cours de l'histoire. La Gloire Sous-titrage FR ?